bonjour les amis et bien j'ai repris la route ce matin j'étais tranquillement en train de m'engager sur un joli sentier voyez vous voilà mais peut-être vous entendez aussi des coups de feu ils sont nombreux je ne sais pas si ce sont des chasseurs mais toujours est-il que j'ai fait demi-tour en fait j'ai fait demi-tour ça ne fait pas plus que ça d'être prises pour un lapin donc je rebrousse le chemin et même si le chemin va être plus long et beaucoup moins agréable et ben je vais trouver autre chose sans doute en passant par la route dans un premier temps et après on verra puisque là j'ai très envie d'aller à nicopolis le chemin s'annonçait plutôt agréable mais bien tant pis ouais en plus c'est un machin mais je sais pas ce qu'il fait je sais pas si c'est de la chasse ou si c'est autre chose mais bon je vais pas prendre le risque allez j'ai lâché la route qui est dangereuse et en même temps j'ai envie de vous dire quand on a expérimenté l'italie on est déjà plutôt aguerris mais bon c'est pas forcément ce que je préfère et roule vite aussi c'est une grande route bien passante voilà alors j'ai pris la plage c'est quand même vachement mieux bon bah je crois que je suis arrivé c'est fermé et je vois aucune information concernant des horaires donc bah c'est assez étrange il y a certains trucs qu'on peut voir de l'extérieur mais je sais pas ça ce serait le stade le vestige du stade bon il y avait un bout de grillage qui était ouvert alors bon je suis rentrée je vois que qu'en fait tout ça ça m'a l'air bien fragile et je pense que c'est pour ça en fait que c'est fermé au public ça doit être dangereux voilà ça des risques d'effondrement certainement de la page où on a la page où on a l'air bien sûr on a l'air bien sûr on a l'air bien sûr Alors on a vraiment un drôle de site avec des mosaïques, parce qu'on t'ai pris des photos. On en a d'autres encore là. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est le coquillage juste à côté. Et du coup, on a des petites alvéoles ici à côté. Et ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve ces coquillages en fait, partout là, au fond, tout autour, et on voit bien qu'il y a un endroit où il y en a, et un endroit où il n'y en a pas. Et dans celle-ci, qui est juste à côté, et bien c'est pareil, on voit là-bas au fond. On va voir le verdict un peu là. J'avais une question, j'ai une question, c'est est-ce que je vais réussir à passer le tunnel ici à Prévesa ? C'est un tunnel qui fait 4 km, qui est évidemment interdit aux piétons, interdit aux cyclistes. Et il y a un péage pour les voitures. Donc, j'ai lu sur quelques blogs qu'on pouvait passer en vélo. En tout cas, c'était souvent des voyageurs à vélo qui partageaient leur expérience dans leurs blogs. Les voyageurs à pieds sont plus rares. Et donc, qui disaient qu'il y avait une navette qui leur permettait de passer ce tunnel avec leur vélo. Donc, il suffisait de demander aux personnes qui sont à l'entrée du tunnel, donc je vais voir ça. Donc ça, c'est le tunnel, c'est le début du tunnel. Et donc maintenant, il faut que je trouve l'entrée. Il y a un piéton en face de moi, avec un peu de chance. Je vais peut-être faire la même chose que moi. Bon, et voilà, je suis de l'autre côté. Ça, là-bas, c'est près des arbres. Alors, je suis arrivée à un carrefour de route, là-bas, tout à l'heure, pour traverser. J'ai vu aucun bureau, aucun péage. J'ai vu que c'était interdit aux piétons. Et j'étais coincée là. On m'a parlé d'un arrêt de bus, potentiellement. Je n'ai pas trouvé. Enfin bon, j'étais un peu sans solution. Tout ça s'est passé très, 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 très vite. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me disais... Bon, c'est quand même aussi la route pour l'aéroport, donc il doit y avoir pas mal de taxis à passer. Et du coup, je me suis dit... Si jamais il y a un taxi qui passe, je l'interpelle. Et juste à ce moment-là, il y a un taxi qui passe. Je lève la main, il s'arrête. Voilà, donc je suis sortie de cette situation à nouveau compliquée pour les piétons, grâce à un taxi. Ça m'a coûté 14 euros. Mais j'ai pu reprendre ma route. Bon alors, me voilà maintenant entrée dans la marina. Donc le temple d'Apollon est normalement ici, dans la marina. J'espère que je vais réussir à le trouver. Donc j'ai réussi à passer. Le gardien m'a laissé passer. Il m'a essayé de m'expliquer un truc, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon ben, c'est mort. Pour ce vestige du temple d'Apollon, là, dans la marina. De ce que j'ai compris, c'est que c'est fermé. C'est un endroit clos. Et que le gars, il pouvait pas me laisser passer. Et qu'il était désolé. Que c'était pas sa décision. Et qu'à la limite, si je revenais lundi, je pouvais demander au bureau. Mais que lui, il pouvait pas. Voilà. Bon ben, on est dimanche. Et je reviendrai pas lundi. Bon ben tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais revenir sur mes pas. Et je vais continuer ma route. Je profite de la jolie vue sur Preveza. Je me dis qu'en effet, ça devrait être plutôt sympa de venir mettre son bateau ici quelque temps. J'ai aimé cette brève halte après Preveza. Bon ben voilà, j'aurais vu la forteresse d'Axio avec la vue sur Preveza. Comme j'ai vu la forteresse Saint-Georges hier. Après Preveza. Mais euh... Bon. Du coup là, en terme de... De vestiges et tout ça. Ben y'a plus grand chose. Du coup j'ai rien vu. Je suis un peu déçue. Mais c'est comme ça. Et bien voilà. D'une plage à une autre. Je me voici arrivée à Vonica. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de partir de bonne heure. Après le bonheur, on l'entend comme on veut. Mais euh... J'ai donné mon max pourtant. Bon, il est 8h moins 10. J'aurais aimé partir plutôt vers 7h. Plus tôt ça aurait été bien aussi. Bon ben voilà, c'était mon max. 8h moins 10. Bon. Je sens que le soleil commence à chauffer un peu. Ah ! Je crois que j'ai rencontré un premier obstacle. Y'a un chien bien sûr. Ah, il tourne. Bon. Je vais les laisser passer hein. Ben non en fait, ils tournent pas. Et voici Amphiloquia. Il reste encore 3,5 km. Moi, je vais carrément au bout là-bas de la ville. De ce côté-là. Bon, je suis en train de faire une petite pause à l'ombre avec la vue sur la ville. Il me reste 2 km à faire. Je suis fatiguée. J'essaie de reprendre un peu quelques forces à l'ombre, assise, en buvant un peu d'eau. Et enfin, terminer cette journée de marche. Ah ! Bonjour, bonjour. Eh bien, ça y est, c'est reparti après avoir fait une journée de pause ici. Bon, ça s'est décidé un peu comme ça sur un coup de tête. Mais après ma grosse journée d'avant-hier. Euh, ouais. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit ok. Voilà. Une petite pause. Ralentir. Accueillir. Tout va trop vite. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, l'endroit était plutôt agréable quand même. Et je n'ai absolument rien fait. Si ce n'est me reposer, ce qui est déjà beaucoup. Et là, je vais à Stratos. Bon. Alors, je ne suis pas encore tout à fait arrivée au temple de Zeus, apparemment. Mais là, juste dans un champ d'olivier, il y a des pierres. Il y a des pierres. Voilà. Voilà. Euh... Voilà. Il n'y a rien qui les indique. Sur ma carte, le temple de Zeus est indiqué un peu plus loin. Donc voilà, il y en a quelques-unes là, au bord du champ, qui ont certainement été déplacées. Waouh. Bon, j'ai bien trouvé quelque chose. Il faudrait maintenant que j'arrive à trouver l'entrée. Bon, il y a des pierres partout, hein. Il y a des pierres partout, qui ont certainement été déplacées, réutilisées. Bon, il y en a encore là. Et là, on a un mur encore ici. Et la porte est ouverte. Il va y vivre tout à l'heure, mais il y a des pierres sont taissées. Et là, on s'est impossible d'aller Wind. Et là, sur. C'est comme, il faut tous chercher Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501